Je finis le deuxième mandat, les mandats ici s'appellent des Olympiades, donc deux fois quatre ans, ça fait huit ans. Je suis venu au comité avec une casquette de formateur, c'est-à-dire que je suis instructeur et initiateur, donc on m'a proposé de travailler sur le domaine de la formation. Essentiellement à faire en sorte que le comité départemental ait un rôle à jouer dans la formation auprès des clubs, leurs adhérents, et puis peut-être à mutualiser les ressources en formateur, en instructeur, et à faire en sorte que tous les clubs puissent proposer le maximum de formation à leurs adhérents. Quand on m'a proposé d'être au comité départemental, j'étais encore en activité professionnelle et déjà bien impliqué dans les formations. Ce qui m'a motivé, c'est d'ouvrir des horizons nouveaux, des horizons intellectuels, mais aussi de pratiques, puisque de mon club, je passais à quand même un territoire assez grand qui est le département d'Isère, très actif, très montagneux, très actif dans le domaine des activités sportives de montagne, et j'ai été gâté, puisqu'il y a tout ce qui concerne effectivement la formation, mais tout ce qui concerne les événements organisés par le comité, les refuges, le travail avec la salariée, les relations avec les clubs, ainsi, j'ai manqué de rien au sein du comité. Qu'est-ce que je conseille à quelqu'un qui s'occupe de la formation ? D'être maximum au courant du système de formation fédérale, qui n'est pas forcément très simple, qui est très diversifié avec formation de pratiquant et formation d'encadrant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être engagé, mais s'il a le goût pour les formations, tout ira bien et sera aidé dans ce comité départemental. C'est une belle équipe, bien vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada